Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la meilleure, enfin peut-être pas forcément le cabaret, mais tout ce que j'ai pu faire, les balles du samedi soir, les boîtes en fumée, tout ça, parce que c'est là qu'on apprend, parce que les conditions ne sont pas toujours faciles au niveau du son, au niveau du public, parce que le public en général, dans ces cas-là, ils viennent pour s'amuser, pour boire un verre et pas forcément pour écouter quelqu'un chanter. Donc c'est là que tu y vas vraiment et c'est là que tu apprends. C'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, quand je monte sur scène, je n'ai pas peur à cause de ça aussi, parce que si on avait, je ne sais pas, un problème de son ou quoi que ce soit, je continuerais. Je ne me dirais pas, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Donc je pense vraiment que ma meilleure école à ce niveau-là était ces années-là. Alors, je posais la même question en français, est-ce que ce n'est pas fatigué, finalement, une tournée, parce que vous faites des tournées quand même relativement longues ? Est-ce que ce n'est pas au gouvernement ? Non, il y a des jours où on est fatigué, mais je dirais que non, ça dépend comment est montée la tournée. Je veux dire, je n'ai pas une tournée où je dois chanter six jours d'affilée et que j'ai un jour de repos et je reprends. C'est quand même genre trois concerts, un jour de repos, deux concerts. Donc c'est une tournée qui est bien montée. Et en plus, c'est les voyages qui fatiguent en général. Ou alors, bon, là je suis un peu crevée parce qu'on a fait la fête hier, mais ça fait partie aussi d'une tournée, d'être proche des gens avec qui on est et avec qui on est sur la route pendant six mois, huit mois, de vraiment être une famille. Donc, il y a des moments où je suis un peu fatiguée, mais bon, encore une fois, quand je monte sur scène, j'oublie un peu tout ça. Est-ce que vous prenez le temps de visiter un petit peu ? Est-ce que vous avez le temps de visiter un petit peu ? Une fois, l'occasion de visiter, c'est quand il y a une équipe de télé française qui vient et qui donc veut forcément voir un peu de pays. Et donc, quelque part, ça m'oblige presque à y aller. Et c'est là que j'en profite et que je peux voir un petit peu. Pour revenir à vos chansons, est-ce que vous êtes exigeante sur le choix des textes ou des musiques ? La première chose que je choisis, c'est la musique. Parce qu'une musique qui n'a pas une belle mélodie, tu ne peux pas la changer. Alors qu'un texte, on peut le réécrire plusieurs fois. Donc, d'abord, c'est la musique. Et il n'y a pas vraiment de critères. C'est-à-dire que moi, je peux aimer une chanson. D'ailleurs, quand on entend mes albums, c'est comme ça. Je peux aimer une chanson très française et vraiment l'opposé, une chanson qui est plus pop ou qui est plus rock. Parce que je suis très ouverte, je n'ai pas de loi dans la musique. Et je n'ai pas envie de me priver d'une chanson parce qu'il faut avoir un style et on ne peut pas le bouger. Ça, ce n'est pas... Et vous refusez les textes ? Oui, bien sûr. Après, une fois que j'ai les musiques, je fais appel à des auteurs que je connais ou des nouveaux avec qui je veux travailler. Donc, où on discute, où eux, ils ont déjà à la base une idée. Et donc, voilà, ils écrivent. Mais après, à l'arrivée, bien sûr, je fais des fois changer les phrases, des mots ou réécrire le texte en entier. Oui. Mais je le fais depuis les deux derniers albums parce qu'avant, c'est très difficile. Parce que c'est quelque chose, déjà, que tu ne sais pas, enfin, que je ne savais pas, moi. Quand tu arrives dans ce métier, tu as un texte, tu le chantes. Et bon, tu le sens, forcément, mais tu ne penses même pas de changer un mot pour qu'il colle plus à toi, etc. Parce que c'est trop tôt. Mais avec le temps, je deviens de plus en plus exigeante et c'est presque normal. Est-ce que le cinéma vous a senti contacté déjà plusieurs fois ? Oui, mais c'est une envie, ce n'est pas un rêve. Donc, il y avait un projet qui était une partie de la vie de Marlène Dietrich, où j'avais fait des essais, etc. Donc, on m'avait donné le rôle. Mais le projet ne s'est pas fait parce que financièrement, ils ne trouvaient pas l'argent, quoi. Enfin, ils n'avaient pas de problème financier. Donc, le projet est tombé à l'eau. Et sinon, on propose des choses. Mais quand il tombe à une période où, par exemple, là, j'avais un projet, mais je préparais mon spectacle, je ne lis même pas. Parce que pour moi, la musique passe avant. Donc, et après, quand on me propose des choses et que j'ai le temps de le faire, je le lis. Et puis, si le rôle me plaît, si les acteurs qui vont y jouer me plaient et le réalisateur, je le ferai sûrement. Mais je ne veux pas absolument le faire. C'est-à-dire que si dans ma vie, je n'ai pas ça, je ne sais pas. Le cinéma vous intéresse en général ? Je veux dire, comme spectatrice. Oui, sauf qu'après, il y a aussi un peu un manque de temps. C'est-à-dire que quand je prépare une tournée, etc., je suis tellement là-dedans. Ça prend quand même 3-4 mois. Et j'oublie presque que le cinéma existe. Donc, j'ai le cinéma, mais par la télé. Mais bon, je trouve qu'un bon film, c'est bien. Une toute dernière question. On vous a vu à la soirée des Républicains, faisant un bio avec toi, parce que le bispo qui était assez frissolant, à mon avis, est-ce que ça veut dire que c'était... comment ça s'est passé le bio ? On m'avait demandé si j'avais une idée de chanson. Je voulais chanter l'aigle noir parce que Barbara, bon, pour un peu comme hommage. Et donc, comme le principe de l'émission, c'est aussi de le faire ou en duo, ou je ne sais pas, même des fois, voilà. Donc, il se fait que là, Pascal au bispo, ça s'est fait avec Pascal, donc... Il a l'impression qu'on avait l'impression qu'il y avait un choix au niveau des lois ? Non, pas forcément. On propose. Donc après, c'est... Ou j'ai déjà fait, parce que, par exemple, il y a des artistes comme Johnny, bon, je l'ai fait l'année dernière. Donc, c'est aussi pour changer un petit peu, pour... Donc, comme je voulais vraiment faire cette chanson, ben, on s'est dit, on fait ça, et donc... C'est vraiment la dernière question. Est-ce que vous êtes intéressée par l'écriture ? Je peux dire, comme vous voulez écrire vos chansons. Oh, j'espère un jour écrire une chanson, mais je ne crois pas que j'ai... Enfin, pour l'instant, je ne sais pas si j'ai le talent. Donc, de temps en temps, j'écris une petite phrase, un petit mot à droite à gauche, mais je trouve que ce n'est pas facile d'écrire un texte. Et en même temps, c'est vrai que je ne recherche pas forcément, parce que j'ai des auteurs qui écrivent tellement ce que je veux, que ce n'est pas une priorité pour moi.